Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal, alors comme d'habitude on met des petits pouces, on s'abonne, on pose des questions, les questions j'y réponds avec plaisir, alors aujourd'hui je me lance dans un gros chantier et je vais décortiquer la recette, parce que si je fais ça tout en une vidéo ça va être très long et c'est compliqué à faire, donc moi ce que je vais faire, je vais la mettre en plusieurs étapes, ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un plat de fête, qui quand vous l'achetez coûte assez cher, c'est un poulet farci, donc moi je vais faire une force avec des champignons, donc ici j'ai les moris, les girolles et les bolets que j'ai pasteurisés, donc je vais faire avec ça, bien entendu du poulet, enfin bon bref, je vous explique tout ça, et donc cette recette je vais vous la présenter en 3, peut-être 4 vidéos, si j'y arrive 4, parce que tout d'abord je vais vous montrer comment faire la farce, donc là j'ai ce qu'il faut sur la table, une fois que la farce est au repos, dans le frigo, je vais vous expliquer comment désosser une volaille, vous verrez, ça a l'air compliqué, mais en fait ça n'est pas tant que ça, il suffit de suivre l'os, mais je vous expliquerai ça aussi, ensuite, la vidéo suivante, parce que là on a déjà deux vidéos, la vidéo suivante c'est comment farcir la volaille, et comment la ficeler, une fois que ça c'est fait, on met au four, alors vous pouvez vous arrêter là, c'est une volaille farcie, que vous pouvez poser sur table, qui sera facile à couper, mais aujourd'hui moi je vais faire une petite complication, c'est qu'une fois que ma volaille sera cuite, je vais la refroidir, et je vais la mettre en croûte, dans une pâte à pain, alors c'est une recette, enfin j'ai pas vu la recette, mais j'ai vu le plat passer à une émission de boulanger, je crois, ou ouais, il me semble que c'est ça, meilleur boulanger, le gars il avait fait ça, et moi ça m'a vraiment intrigué, et j'ai eu envie de l'essayer, ensuite, j'ai une recette de pâte à pain, qui est assez sympathique, donc là je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je pense que je vous ferai une vidéo, comment faire cette pâte à pain, si je ne le fais pas aujourd'hui, je vous la ferai un autre jour, un autre jour c'est prévu qu'elle soit faite, donc voilà, voilà, écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça, à tout de suite ! Donc étape numéro 1, tremper le pain dans du lait, ici j'ai la volaille, 500 grammes, j'ai sorti mes champignons, donc ici j'y roule mon riz, ici des cèpes que j'ai pasteurisé, et que je suis en train d'égoutter, bien entendu le jus, je vais pouvoir l'utiliser pour faire ma sauce, ici j'ai préparé mon sel, donc vous partez entre 10 et 13 grammes de sel au kilo, bon en général moi je pars sur 10 si je préfère, donc là j'ai 10 grammes de sel, 2 grammes de poivre, et un tout petit peu de herbe de Provence, ensuite il me faut du vin blanc, de l'échalote, de l'ail en oeuf, voilà, et une petite cuillère de crème dans les champignons, les échalotes on les coupe assez fines, pour éviter d'avoir des gros morceaux dans la farce, alors pour vous donner un ordre d'idée, en général le pain, vous mettez l'équivalent de 1 tiers de la farce, par exemple là j'ai 500 grammes de viande, et bien je vais mettre pas tout à fait 200 grammes de pain, trempé dans du lait et égoutté, donc ça, ça va vous faire une masse, ensuite concernant la garniture, vous allez refaire pareil, c'est à dire, pour 700 grammes de mélange, vous allez rajouter à peu près 1 tiers de garniture, vous voyez, c'est par exemple, vous voulez mettre une farce aux noix, vous mettez des noix concassées dans votre farce, dans votre base, si vous voulez mettre, par exemple, comme moi aujourd'hui, des champignons, vous mettez des champignons, vous voyez, vous pouvez faire une farce aux raisins, vous rajoutez du raisin sec, donc ça, vraiment, cette base là, c'est vraiment, comment dirais-je, une base tout terrain, qui vous permet vraiment, de faire des choix de farce, donc là, on va faire suer, les échalotes, et pendant ce temps, je vais concasser, les champignons, les champignons, bien entendu, on va pas les couper, tout fin, tout fin, parce qu'ils vont participer, ils vont mettre en place, comme une déco, alors bien entendu, vous mettez les champignons, que vous voulez, enfin moi, je mets ce que j'ai là, en faisant ce truc, vous même, je pense que vous divisez, le prix par deux, je ne pense pas exagérer, en vous disant ça, et un autre avantage, vous savez exactement, ce qu'il y a dedans, ça aussi, je peux vous dire, que c'est plutôt pas mal, de savoir ce qu'on mange, on commence par la garniture là, parce qu'il faut qu'elle soit froide, donc on va faire ça, et après on va faire le reste, on commence par la farce, comme ça, dès que vous avez désossé votre volaille, vous pouvez la farcir tout de suite, donc là, je ne mets pas de sel, parce que les champignons, sont compris dans la masse, vous voyez, ils font partie, du poids total, donc le sel, je l'ai à côté, donc faites bien revenir tout ça, ensuite, un peu de vin blanc, et on va faire réduire à sec, on égoute bien le pain, voilà, j'ai du pain de mie, que j'ai acheté sans croûte, mais vous pouvez prendre le pain que vous voulez, évitez juste de mettre la croûte, dedans, bon, alors on fait attention aux champignons, on fait bien bien réduire, mais, évidemment, on ne les brûle pas, donc là, je vais baisser mon feu, on met le pain, le sel, un oeuf, dans les champignons, on va y mettre, une cuillère de crème, et on va faire compoter tout ça, on fait bien bien tourner, alors si vous en avez trop de la farce, c'est vraiment pas grave, vous pouvez faire un chouette truc avec, et ça, je vous explique après, parce que là, j'en aurais beaucoup de trop, il y a de quoi faire au moins, deux poulets farcis, peut-être même trois, les champignons, vous voyez, on les laisse compoter, tranquillement, tranquillement, là, c'est pas encore bon, ensuite, on va la faire jolie, cette farce, donc là, j'ai déjà mis de la ciboulette, les champignons, vous voyez, ils sont compotés, on va laisser refroidir ça, là, j'ai des carottes qui sont déjà cuites, comme ça, quand vous coupez après votre terrine, enfin votre poulet, vous aurez une jolie farce avec des couleurs, par contre, ne mettez rien de cru dedans, parce que, ça risque de ne pas cuire, voilà, ben écoutez, il n'y a plus qu'à attendre que les champignons refroidissent, je vais mettre ça là-dedans, mélanger au frigo, ok, la première étape va s'arrêter là, je passe à la seconde, à bientôt ! Deuxième étape, le poulet, alors, on commence par couper, parce qu'on n'a pas besoin, j'ai préparé ma casserole, pour faire mon jus, ici, j'ai oignons, carottes, lauriers, poivre, clous de girofle, herbe de Provence, garniture pour mon jus, et jusque-là, c'est facile, hop, voilà, ensuite, on va retourner le poulet, toutes ces parures, je vais les garder pour le jus, ça va le parfumer, et bien entendu, on va le dégraisser après, alors, vous avez deux options, vous avez l'option, on enlève tous les os, et on forme le poulet, façon balottine, vous voyez, une espèce de gros rôti sans os, ou alors, on reconstitue le poulet, et donc, on garde les os des cuisses, et les os des ailes, alors aujourd'hui, pour le moment, je ne suis pas encore vraiment décidé, parce que moi, ce poulet, je vais le mettre en croûte, donc, il y a une probabilité, que je garde seulement, les os des pylons, et que j'enlève celui-là, ça sera plus facile à couper, en fait, parce que si je laisse les os là, vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir couper des belles tranches, donc, vous prenez le dos, et vous faites une incision, tout simplement, vous voyez, hop, comme ça, et après, tout simplement, vous longez l'os, vous y allez doucement, pas de précipitation, si vous avez peur de vous couper, il existe des gants anti-coupure, dans le commerce, c'est une bonne idée, de les mettre, si vous n'êtes pas habitué, voilà, et vous voyez, là, le problème, c'est qu'il y a un os là, qui est un peu embêtant, donc, celui-là, on va tout de suite, le contourner, et il est là, hop, voilà, c'est l'os qui fait partie des ailes, vous voyez, hop, on le casse, ensuite, voilà, et on fait pareil de l'autre côté, toujours pareil, on fait doucement, doucement, on casse, hop, tout de suite, le casse en deux, tac, tac, voilà, et ensuite, on continue, tranquillement, là, on arrive donc à la cuisse, vous voyez, on fait attention, de garder le maximum de peau, parce que cette peau-là, va nous servir à faire la couture, après, là, on arrive à la jointure, de la cuisse, tout simplement, on la déjointe, et on continue, vous voyez, hop, donc là, il y a un autre os, mais je vous le montre après, c'est l'os du bréchet, voilà, on a presque une moitié de faite, vous voyez, et toujours pareil, on continue toujours, 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 de longer l'os, ici, vous avez une autre jointure, c'est donc la jointure de l'aile, pareil, hop, on passe à côté, et on continue, l'idée, c'est de ne pas faire de trous, dans la peau, ensuite, on va passer de l'autre côté, pareil, on prend son temps, la jointure de la cuisse, pareil, on déjointe, et on continue, alors quand vous arrivez là, vous voyez, vous n'avez presque pas besoin du couteau, vous poussez votre doigt, et là, vous arrivez, sur le thorax, vous voyez, hop, ici, vous avez le fameux os du bréchet, là, celui-là, je l'enlèverai après, ensuite, on fait pareil de l'autre côté, on longe le thorax, avec le doigt, tout simplement, vous voyez, parce que là, la peau ici, elle est très très fine, toujours le fameux os du bréchet, voilà, on l'enlève, et ensuite, vous allez tout doucement, et vous longez cet os-là, voilà, vous voyez, ça, je vais enlever, voilà, et bien sûr, il faut enlever cet os-là, voilà, alors, si vous voulez faire, par exemple, un poulet grillé, vous faites mariner ça, et vous le mettez sur le grill, c'est très bien, comme formule, voilà, ensuite, ma foi, on va commencer, pour casser tout ça, voilà, hop, c'est parti, pour le risolage, moi, ce que je vais faire, je vais enlever, cet os-là, pour avoir le minimum d'os dans ma volaille partout, donc là, pareil, je vais enlever jusqu'à la jointure, vous voyez, la jointure-là, elle est assez facile à trouver, et je vais enlever, un peu, un peu, plus, C'est parti. C'est de là, c'est de là. Donc là, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire farcir la volaille. Donc, vous mettez de la farce, à peu près l'équivalent de la carcasse que vous avez sortie. Vous voyez, l'idée, en général, j'en mets toujours plein, très souvent que trop. Voilà, hop. Voilà, je pense que là, ça va le faire. Alors, avec ça, je vais juste voir après ce qu'on peut en faire. Alors, moi, j'utilise ce qu'on appelle une aiguë à brider. C'est un truc spécial boucher. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire avec une aiguë à canevas. Je l'ai fait longtemps avec une aiguë à canevas sans problème. Bien entendu, on surveille les eaux. On veut qu'ils soient foncés, mais pas brûlés. Les étapes-là, il faut toujours être très patient. Parce qu'elles sont importantes. Voilà, et ensuite, tout simplement... On va recouvrir. Ensuite, on met les légumes et les aroulates. Vous voyez, je ne tire pas comme une grosse. Je ferme tout simplement. Je ferme tout simplement. Voilà, hop ! Et ensuite, on retourne. Vous voyez ? Donc là, je vois qu'ici, c'est un peu ouvert. Je vais tout simplement fermer. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et maintenant, je vais le brider. Et le redorner une forme. Bien entendu, il n'y a pas les eaux, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc on fait un peu du bricolage. Vous voyez, là, les eaux, ce n'est pas encore tout à fait bon. Mais ça ne va plus tarder. On insiste, on insiste. Un petit peu d'assaisonnement. Bien entendu, là, on manipule délicatement. Parce que bon, c'est un peu fragile, ce table. Voilà. On met dans la plaque. Mon four est à 170 degrés. Voilà, vous voyez ? Donc là, un peu d'huile. On badigeonne un peu. On maintient dans une belle forme. Donc là, je mets une sonde de cuisson. Bien au milieu. Que je programme à 72 degrés. Et voilà, au four. Voilà. Maintenant, on peut mettre l'eau. Alors, en général, quand je fais ça, je mets toujours plus d'eau qu'il n'en faut. Parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir une réduction. Voilà. Et ça, ça va cuire jusqu'à ce que l'eau soit à hauteur. Vous voyez ? Avant même de cuire, on a déjà une jolie couleur. Alors moi, je vais garder ça en tant que jus. Si vous voulez faire un truc un peu plus épais, avant de mettre l'eau, vous mettez un peu de farine. Et puis, bon, voilà, ça vous fera une sauce un peu plus intéressante. Vous pouvez faire au porto, au madère, enfin, peu importe ce que vous faites. Là, en général, je ne rajouterai pas de champignons dans ma sauce, vu qu'il y a déjà plein de champignons à l'intérieur du poulet. Donc, en général, là, je fais des sauces assez simples, brutes, vous voyez ? Pour ne pas encore ajouter un truc par-dessus. Voilà, voilà, écoutez, cette étape est terminée. Maintenant, je vais vous montrer une petite combine. Que faire avec le reste ? Et voilà, la volaille est cuite. On va la laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps, je prépare ma pâte à pain. Que faire avec le reste de farce ? Tout simplement. Moi, je vais en faire un gros, mais vous pouvez faire des petits si vous voulez. Si vous avez une terrine qui va bien, vous pouvez le cuire dans une terrine. Par contre, là, il faudra mettre un peu de barde autour, parce que ça risque de ne pas être génial si vous le puisez comme ça à sec. Vous voyez, on presse gentiment. Vous voyez, on presse gentiment. Et ensuite, vous serrez comme ça. Et voilà, tac, tac, tac. Vous faites une espèce de boudin. Bon, par contre, vous voyez, il arrive qu'il y a des petites poches d'air. Alors, celle-là, on va les enlever. Une fois qu'on a fait le premier tour, on va en faire un deuxième. Et là, vous voyez, on va le serrer un peu. Vous voyez, vous mettez la main là. Faites bien attention à ce que votre papier soit bien plat. Voilà, vous mettez la main et vous pressez délicatement. Voilà, hop, hop, hop. Dernière couche. Voilà. Et là, vous avez plusieurs façons de le cuire. Vous pouvez le cuire à la vapeur. En général, c'est ce que je fais. Je crois même que c'est ce que je veux faire, comme j'ai ma marmite avec le jus. Sinon, vous pouvez le mettre dans un four à 90 degrés. Ou alors, vous pouvez le mettre sous vide et carrément le tremper dans l'eau. Mais comme ça, moi, personnellement, j'ai pas trop envie de le tremper dans l'eau. Je n'aime pas trop. Et voilà. Et là, vous avez une voie au repas pour trois personnes. Et ça sera sympa. Attention, parce que là, mori, giro, cèpe, c'est une bonne combinaison. Pour le pain, donc, nous allons commencer par faire un levain. Alors, ce pain-là, c'est un pain un petit peu rustique. C'est un levain qui est fait avec du vin blanc, de l'eau, un petit peu d'ail. Donc là, je prends de l'ail séché. Je ne mets pas d'ail frais là-dedans. Donc, une demi-cuillère. Et la levure, je vais la mettre directement dedans aussi. Alors là, je vais mettre un peu plus de levure. Parce que cette levure-là, elle est déjà un peu fatiguée. Elle sort du congélateur. Voilà. Là, vous mettez 30 grammes de levure fraîche. Ça suffira largement. Je vais en mettre un petit peu plus. Pour ça, normalement, ce travail-là, je n'ai pas à le faire. Parce que j'ai déjà du levain dans mon congélateur. Quand vous avez votre levain de près, c'est très vite, très vite près de faire du pain. Et après, tout simplement, on rajoute le liquide. Voilà. Et maintenant, on repose jusqu'à ce qu'il double de volume. Donc là, vous voyez, mon levain, il a bien doublé de volume. Maintenant, je vais le rajouter à ma pâte qui est là-bas. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter mon levain dans ma farine. Voilà. Il est très bien comme ça. Alors dans la farine, vous avez le sel, un tout petit peu de poivre. Alors ce qui est sympa de faire, à chaque fois que vous faites cette pâte, c'est à chaque fois que vous en gardez un petit bout. Et vous mélangez à la suivante. Vous voyez ? Et comme ça, ça vous donne une base et un levain qui sera beaucoup plus, comment dire, corsé. Il aura beaucoup plus de caractère que le levain de base qui est juste fait une fois. Vous voyez ? Et après, hop, on commence doucement. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, la pâte, je vais la travailler un petit peu moins que d'habitude. Parce que je vais devoir l'étaler pour farcir ma volaille. Donc il y a une partie avec laquelle je vais faire du pain. Donc celle-là, je vais bien la travailler. Et il y a l'autre partie que je vais faire moins que moi pour qu'elle soit moins élastique, en fait. Sinon pour le pain, à partir du moment que ça se décroche du bol, vous partez sur 15 minutes. Vous voyez ? Ça vous ferait une pâte bien élastique. Alors parfois, il y a des réajustements d'eau à faire. Parce que, en fonction de l'humidité qu'il y a dans l'air, en fonction de la farine, elle va absorber plus ou moins d'eau. Attention à l'eau et au vin, ne mettez pas les liquides glacés. Que ce soit pour votre levain ou que ce soit pour terminer votre pâte, vous mettez un liquide qui est entre 25 et 30 degrés. Pas plus, pas moins. Vous voyez, la pâte, elle se décroche tout doucement du récipient. Et là, je vais encore laisser tourner un petit peu. La consistance, elle me convient. Et bien, je vais continuer de tourner. Voilà, voilà. La pâte, elle a bien levé comme je voulais. Oh, je vais faire deux pâtons de... Oh tiens, je pourrais faire une fois une espèce de baguette pour changer. Voilà. Alors pour cuire le pain, je vais mettre le four à 250, c'est le max de mon four. Et par contre, ce que je vais faire, je vais chauffer cette plaque en même temps que le four. Plaque vide. Et au moment où je mets le pain, je vais jeter de l'eau là-dedans pour générer de la vapeur. Et ça va aider le... Ça va donner un coup de main au pain de lever. Donc voilà, hop. Maintenant, on va couvrir ça. Et je vais le laisser reposer, je dirais, une bonne demi-heure, une heure, hein. Pour le faire lever. Voilà, je vais les échanger de plaques. On leur donne à peu près une forme identique, hein. Bon, celui-là, il y en a un peu moins, donc il sera plus petit, c'est normal. Et donc là, je pense que je vais les laisser 45 minutes, une heure, pour les laisser lever. Voilà, voilà, le moment est venu de mettre ce pain au four. On prend la petite lame de rasoir. Donc là, je pense qu'une vingtaine de minutes, ça va suffire. Et vous aurez la photo du résultat. Par contre, n'oubliez pas de verser l'eau dans la plaque qui est toujours vide et qui est très très chaude. Et grâce à cette vapeur, bah, votre pain, il va bien gonfler. Comment vérifier si le pain est cuit ? Vous le retournez. Vous tapez à l'arrière. Il a un bruit sourd. Puis là, à 30 minutes de cuisson, peut-être aurais-je pu en mettre seulement 25. Mais voilà, un pain bien croustillant. La volaille, elle est froide et épongée. J'ai enlevé la ficelle. Voilà. Maintenant, l'idée est de savoir comment je vais passer à la suite. Je vais prendre, je dirais, un kilo pour la volaille. Ensuite, comment est-ce que je vais faire ? C'est une bonne question. Pour mettre ça, est-ce que je fais un grand morceau et je l'enroule dedans ? Il va falloir que je me décide. Faire un socle et mettre l'autre par-dessus. Ou alors, tout simplement, allez. On ne va pas faire trop épais la pâte. Vous l'aurez compris, là, je suis en mode d'expérimentation sur cette étape. Jusqu'à maintenant, les étapes sont maîtrisées. Enfin, été maîtrisées. Celle-ci, je suis un petit peu dans le flou. Voilà. On ne va pas faire trop trop épais. Et hop. Donc là, la pâte à pain, je l'ai travaillé un petit peu moins que d'habitude. Pour pouvoir l'étaler. Parce qu'une pâte à pain, normalement, c'est une pâte qui est quand même assez élastique. Vous voyez, donc là, ça tient bien. J'en mets la ficelle. Par contre, ce que je vais faire... Donc, de ce côté-là... Attends, ce que je vais faire déjà... Je vais mettre un petit peu de dorure partout. Le gars que j'ai vu faire ça à la télé, il n'avait pas désossé sa volaille. D'ailleurs, le membre du jury lui a dit, c'est un peu intelligent. C'est dommage de ne pas avoir désossé la volaille, parce que là... Alors ça, vous le faites avec un cochlé, par exemple. Là, vous voyez, pour deux personnes, c'est un peu trop. Mais vous faites ça avec un cochlé. Et bien, vous coupez en deux, juste comme ça. Et chacun aura une moitié de cochlé. Ouais, je crois que je sais maintenant ce que je vais faire. Je vais tout simplement l'envelopper comme ça. Ici, je fais une incision. Hop. Voilà, hop. Et ensuite, j'enroule ça par là. Tac. Ah, ça va. Si ça se tient bien à la cuisson comme ça, ça va être pas mal. Hop. On retourne. Hop. Un petit trou. Voilà, vous voyez, hop. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner quand ça sera cuit quand même, hein. Parce que là... Là, c'est un peu dommage, j'ai percé le truc un petit peu. Attends, on va mettre un petit peu de dorure. Voilà. Pour l'obtenir. Donc là, mon four est en chauffe, hein. Bon, pour une première, on va dire que c'est bon, hein. C'est surtout là que je me posais des questions, comment faire avec les pâtes. Parce que là, vous voyez, s'il cuit correctement, eh bien, pour la découpe, je découpe comme ça. Tac. Et après, comme ça. En deux. Et il y aura ce qu'il faut pour deux personnes. Donc là. Hop. Hop. Bon, là, je pense qu'il faudra une bonne vingtaine de minutes, hein, pour le cuire, hein. À mon avis, ça va être au moins ça, hein. Bon, là, les os des ailes, malheureusement, j'ai pas fait pareil, parce que ça aurait pas été super pratique, je dirais. Est-ce que je vais faire un petit trou, ou pas ? Une petite cheminée, je crois que c'est une bonne idée, hein, je vais le faire. Voilà, on va la faire là. Comme ça, si jamais il y a un trou plein de vapeur, on va sortir par là. Moi, je me rappelle pas s'il l'avait fait, ça. Je me rappelle pas si ça avait été fait. Bon, là, je vais me contenter de faire un petit quadrillage tout simple. Là, j'ose pas inciser parce que, comme la pâte, elle est quand même assez fine, si j'incise, ça risque de transpercer, hein. J'ai jamais fait trop de déco avec la pâte à pain. Il y a moyen de faire du chouette truc, hein. De temps en temps, je vais aux expos boulangers, là, quand il y a la foire, là, et ils exposent plein de choses qui sont magnifiques, hein. Ça, par contre, autant je maîtrise avec la pâte feuilletée, autant la pâte à pain, j'ai pas l'habitude de faire des choses avec, hein. Donc là, je fais du basique, hein, tout simplement. Voilà, ça sera quand même mieux que rien, hein. J'étais parti pour rien mettre dessus, mais bon. Hop, voilà, hop, 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 hop. Je vais essayer un peu de fer comme ça. Voilà, voilà. C'est cuit. Y'a plus qu'à. Vous voyez, pour tester la cuisson. Bon, là, c'est un peu moins mad, mais... Allez, maintenant. Je suis surpris par la facilité. Peut-être n'aurais-je pas dû dire ça. Hop, y'a un petit bout, là, qui veut pas. Hop. Et voilà. Vous voyez comme elle est belle, cette farce. Le pain, là, j'aurais pu mettre un petit peu plus de verre, je dirais. Mais, le résultat, il me convient vraiment bien. Voilà, voilà, bah écoutez. Cette partie de vidéo va s'arrêter là. Alors, je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...